Bonjour, bonjour les entrepreneurs conscientes, comment allez-vous ? Je suis Mélanie Silas, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Et comme vous l'avez peut-être vu en story si vous me suivez sur Instagram, je suis en train de canaliser deux chapitres pour un livre collectif, un collectif de plusieurs chapitres avec plusieurs auteurs autour de la thématique de l'ascension et comment naviguer les temps actuels. Donc, quelle est la sagesse, les messages de l'Akasha qui sont disponibles pour nous maintenant autour de cette thématique ? Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est passionnant et à la fois surprenant de voir ce qui vient. Et donc, j'avais envie de vous partager quelques éléments du premier chapitre que j'ai canalisé jusque-là. Et d'ailleurs, si vous avez des questions autour de cette question de comment naviguer les temps actuels, comment naviguer l'ascension que vous aimeriez que je pose dans l'Akasha pour la canalisation du deuxième chapitre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et voilà, je les inclurai du coup dans ce deuxième chapitre. Pour le premier, donc, c'est très intéressant ce qui est venu parce que ça nous parle en fait de l'importance finalement d'accepter, d'embrasser notre incarnation pour pouvoir évoluer. En anglais, on parle souvent d'ascension, le livre sera en anglais d'ailleurs. En français, j'aime mieux parler d'évolution finalement, mais voilà, c'est vraiment cette évolution, c'est la traversée, la construction aussi, la co-création de cette période qu'on est en train de vivre finalement tous ensemble. Donc, c'est cette idée de vraiment l'importance d'accepter notre incarnation pour pouvoir évoluer. Et l'invitation de l'Akasha finalement dans ce premier chapitre, c'est vraiment de nous inviter à nous déposer à l'intérieur de nous, à utiliser notre capacité à être présente à nous et à toutes les parts de nous, y compris notre corps physique, y compris notre corps physique, y compris nos émotions, y compris nos énergies, etc. Et plus on va pouvoir être dans cette présence finalement à soi, plus on va pouvoir aussi s'autoriser à aller explorer toutes ces parts de soi, même celles où il y a de la résistance, et bien plus on va pouvoir donc se déposer en soi, plus on va pouvoir être présente, plus on va pouvoir être ancrée justement. Je vois que j'ai plus beaucoup de batterie là sur mon téléphone, on va essayer d'aller au bout quand même. Plus on va pouvoir être ancrée donc. Et c'est à partir de cette présence, à partir de cet ancrage, donc vraiment ce qui est souligné dans ce message, c'est vraiment l'importance d'être là, dans notre corps physique, d'atterrir. Et on sait que ce n'est pas toujours évident parce que nombreuses sont les personnes éveillées qui ont une certaine réticence ou une certaine résistance à l'incarnation. C'est quelque chose que je suis très, très souvent amenée à travailler avec mes clientes. Donc c'est vraiment une priorité, j'ai envie de dire, de travailler sur cette résistance qu'on peut avoir à l'incarnation. Cette résistance aussi qu'on peut avoir finalement à vraiment voir, considérer et traiter notre corps physique comme, eh bien, cette, alors oui, bien sûr, le temple de notre âme. Ça, c'est des expressions qu'on entend beaucoup, qu'on comprend bien. Mais au-delà de ça, c'est vraiment, eh bien, c'est ce véhicule qui permet finalement notre évolution dans cette vie-là. On a pu faire d'autres choix, on peut faire d'autres choix dans d'autres livres passés, dans d'autres vies, pardon, passées, présentes, futures, parallèles. Mais dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, dans laquelle je vous parle, dans laquelle vous m'entendez, eh bien, on a fait le choix de l'incarnation dans ce corps-là, pas dans un autre. Et plus on va être vraiment dans la, non, c'est vraiment au-delà même de l'acceptation, c'est vraiment d'embrasser ce corps physique, de l'aimer, mais d'apprendre à le connaître aussi. Eh bien, plus on va pouvoir vraiment créer les conditions optimales à partir desquelles on va vraiment pouvoir évoluer et aller loin. Donc, il y a vraiment cette invitation à créer une relation dynamique avec notre corps. Je vous jette un coup d'œil à ce que j'ai canalisé, ce que j'ai écrit jusque-là. Et, eh bien, à comprendre, eh bien, comment il fonctionne, quelle est la magie de notre corps physique, mais aussi à comprendre comment est-ce qu'on fonctionne à différents niveaux, au niveau émotionnel aussi, par exemple, et vraiment d'embrasser toutes ces facettes de nous pour avoir, encore une fois, cette base solide à partir de laquelle, eh bien, on va pouvoir avancer, on va pouvoir évoluer, on va pouvoir co-créer dans cette dimension et dans d'autres dimensions. Mais on a fait le choix d'être aussi présente dans cette dimension-là. On navigue un peu entre différentes dimensions depuis quelques temps déjà. Mais c'est vraiment, voilà, cette importance, finalement, eh bien, de partir de là où on est et de partir, donc, de cette dimension, de cette vibration dans laquelle on a choisi d'exister, dans laquelle on a choisi de s'incarner et de faire tout ça dans la joie. Il y a trois énergies clés, qui sont vraiment l'acceptation, la présence et la joie. Et ce sont ces trois énergies clés dont on peut vraiment faire nos trois boussoles dans la vie qui vont nous permettre, eh bien, de co-créer ici, sur Terre, mais aussi à tous les niveaux de conscience et aussi, eh bien, de pouvoir naviguer, justement, ces temps d'ascension, d'évolution, naviguer aussi le passage entre différentes dimensions, les différentes dimensions qui sont disponibles pour nous maintenant. Mais il y a vraiment cette base importante de se dire, OK, ben, où est-ce qu'aujourd'hui, peut-être, je n'accepte pas pleinement mon incarnation? Où est-ce que je n'accepte pas, peut-être, ben, pleinement mon corps physique? Où est-ce que je ne vois pas non plus toute la magie du corps physique? Et à partir de là, eh bien, aussi, mon corps émotionnel, mental, etc. Et comment est-ce que je peux venir à davantage de présence à ce niveau-là? Comment est-ce que je peux venir à davantage d'acceptation et d'amour aussi? Et ça, ça passe par des choses très, très concrètes aussi. Comment accompagner le corps physique? De quoi est-ce que j'ai besoin? Quel type d'exercice? Quel type d'alimentation? Quel type de mouvement? Quel type de personne autour de moi aussi? Toutes ces choses-là. Mais ça part de là. Et je trouve que c'est intéressant de le souligner parce que quand on parle d'ascension, on voit souvent quelque chose plutôt de là-haut, de se dire, waouh, super, on n'aura peut-être plus besoin du corps physique. Justement, on va être pure énergie. Et peut-être que c'est là qu'on en arrivera. Mais pour faire cette transition, et cette transition, on ne va pas nécessairement la faire dans cette incarnation-là. Mais pour vraiment embrasser, j'ai envie de dire, les énergies actuelles, pour être en alignement avec cette direction qu'on peut choisir de prendre au niveau personnel et au niveau collectif, eh bien, ça part quand même de notre corps physique, ce bon vieux corps physique. Donc voilà, comment est-ce qu'on peut être dans davantage de présence, d'acceptation et de lien finalement avec notre corps physique? Donc voilà, j'avais envie de vous partager ce message-là et de vous inviter aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, cette connexion avec l'Akasha, avec les mémoires akashiques. Si vous avez envie, vous aussi, de canaliser cette dimension pour vous, pour vos clients, pour le collectif, eh bien, la prochaine session de formation, la première session de formation, formation certifiante aux mémoires akashiques, commence la semaine prochaine, lundi prochain. Il reste encore quelques places si vous voulez vous inscrire, donc n'hésitez pas à aller voir en bio ou le lien sous cette vidéo, suivant où vous regardez cette vidéo, ou à me contacter directement aussi pour vous assurer que c'est pour vous, si vous avez des questions aussi. Et oui, de profiter vraiment, eh bien, de cette reconnexion d'âme à âme, quand on le fait pour soi, de cette connexion aussi tellement profonde avec l'âme d'autres personnes, et puis avec l'âme de Gaïa, l'âme du collectif, les mémoires akashiques, ce sont vraiment ces mémoires éthériques de tout ce qui est, de tout ce qui existe. Donc, voilà, prenez contact avec moi si ça vous parle, vous allez savoir si ça vous parle ou pas, si c'est le moment ou pas de vous reconnecter avec cette dimension des mémoires akashiques, et puis du coup, on pourra en discuter. Si vous sentez que ça vous parle, mais vous hésitez ou autre, sachez qu'il y a une formation, une session de formation là, en ce premier semestre, et puis la prochaine, ce sera au deuxième semestre, ça commencera en septembre. Donc, si vous n'avez pas envie d'attendre jusqu'au mois de septembre, venez nous rejoindre pour celle qui commence la semaine prochaine. Voilà, je vous laisse avec cet aperçu de ce message sur l'ascension incarnée, l'ascension enracinée, c'est le titre du chapitre. Et puis évidemment, je vous tiendrai au courant quand le livre sortira, ce sera probablement au courant du mois de mars. Voilà, d'ici là, dites-moi si ça vous parle, ce message, ce lien avec le corps physique, où est-ce que vous en êtes sur ce chemin-là. Voilà, et puis encore une fois, si vous avez des questions que vous aimeriez que je pose dans l'akacha pour la canalisation du deuxième chapitre, eh bien, mettez-les-moi en commentaire ou envoyez-les-moi en message privé si vous préférez, et puis je ferai mon principe pour les inclure, du coup. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501